Max25.be, bonjour, j'ai la chance de vous accueillir aujourd'hui au hall des foires de Coromus, qui est un endroit très très connu en bord de Meus, bien sûr, pour, comme vous pouvez le constater, sur une exposition au niveau du matériel industriel. C'est de l'industriel au niveau de la construction, c'est de l'industriel à tous les niveaux. Toujours dans notre promenade de Coromus, on vient de passer maintenant du produit poids lourd. Alors du poids lourd, on passe au lourd puisqu'on passe aux dalles en béton. Alors M. Laurent Bassin, très heureux de vous rencontrer. Bonjour Issa Coromus. Votre entreprise, on l'a bien entendu, on l'a bien vu, c'est les dalles de béton, on ne pense pas qu'il n'y a que ça. Ah non, tout à fait. Ici, donc, il y a les ailes en béton préfabriquées. Ici, on vous montre donc le Vébion. C'est notre nouveau produit phare qui sert à habiller les murs et les ailes de soutènement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'innovant. Donc on est venu le présenter ici à Liège pour le faire connaître. Donc en fait, on se rend compte qu'on a pu joindre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire de pouvoir créer des haies avec une durabilité exceptionnelle. Évidemment, le système que vous avez conçu là et que vous avez adapté à différentes formes. Quand on voit maintenant qu'on a un arbre, par exemple, qu'on a planté au milieu, ça donne des idées quand même. Oui, tout à fait. C'est vraiment un produit qui permet de faire beaucoup de choses et qui permet surtout d'habiller le mur de soutènement. Donc à la base, on avait des ailes en béton, donc le béton traditionnel brossé ou lisse. On peut aussi mettre des matrices dessus pour lui donner certains aspects. Mais voilà, par rapport à ceci, on peut l'habiller avec des pierres. Donc le béton permet vraiment de donner un aspect esthétique. Mais à côté de ça, on a aussi le vulcaport qui est une pierre qui permet aussi de réduire les nuisances sonores. Et ça aussi, ça permet au niveau des autoroutes, le long des chemins de fer, au niveau des aéroports, d'améliorer la qualité et l'environnement pour les personnes qui vivent dans ces endroits bruyants. Voilà. Donc on l'a très compris, c'est très large. La production de votre produit, c'est où en Belgique ? Elle se fait donc à Borgloun, donc dans le Limbourg. Voilà, on a un site de production très, très étendu là-bas. Et c'est de là qu'a commencé l'histoire Van Bockreik. Donc votre entreprise emploie plus ou moins combien de personnes ? Une quarantaine de personnes. Et depuis ? Et depuis combien de temps, ça ? Une vingtaine d'années. Voilà. Alors voilà une société qui a très, très bien compris que le service après-vente est très important parce que grâce à la constitution de leurs produits, il n'y a pas de service après-vente. Parce que quand vous voyez le système qui est mis en place sur ma gauche, sur ma droite ou à l'inverse pour vous, et bien là, je pense que ça ne me pose pas de problème. M. Vincent, un très, très grand merci de vous avoir rencontré. Un bon week-end et qui sait, aussi une bonne vente. A bientôt. Merci, monsieur. Bien, Max 25, on est toujours partis. Nous, nous allons ici de Coromeuse. On est chez Spraytech. Alors Spraytech, c'est une boîte qu'on connaît un petit peu parce que c'est la région Vervétois. C'est dans le zoning. Alors Spraytech, c'est quel produit ? Parce qu'on pense qu'il y a du nettoyage. On pense qu'il y a du chauffage. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a comme produit Spraytech ? C'est surtout les nettoyeurs haute pression, notre spécialité. Les Carbash aussi au jour d'aujourd'hui puisqu'on a une autre société consœurs qui ont travaillé en partenance et puis on fait partie quand même du groupe Coffman. D'accord. Alors qu'est-ce qui pourrait vous différencier de la concurrence ? Peut-être au niveau fiabilité, vous allez me dire bien sûr, au niveau service après-vente, au niveau pression peut-être. Quel est votre réseau en fait ? Non, on essaie d'avoir un matériel très professionnel dans l'ensemble. Donc on a choisi des matériaux solides pour la longévité et pas un système va vite où on travaille pendant un an avec et puis on jette et puis on rachète autre chose. Nous autres, c'est la longévité qu'on choisit. On est dans la gamme bleue. On n'est pas dans la gamme jaune. On en avait bien compris. Et en fait, qu'est-ce qui pourrait donner le produit phare de SprayTech ? C'est quoi ? Le nettoyeur haute pression. Le nettoyeur. On a monté des nettoyeurs depuis toujours chez SprayTech. On a monté en atelier. Aujourd'hui, on fait monter, mais on garde notre qualité de matériel pour la longévité. Le secteur, si je ne me trompe pas, le secteur chauffage chez vous, c'était du complémentaire ? C'est une demande de la clientèle ? Comme on fait partie du groupe Coffman, oui. On a naturellement aussi les canons à chaleur pour chauffer les chapiteaux et compagnie. Donc, on a besoin de matériel solide aussi. Alors, la bête question, mais SprayTech, c'est un point de vente à Verviers. Il y en a d'autres ? On a SprayTech qui est à Verviers. Et nous avons la même société Syrio-Technologie qui est à Assess du côté de Namur, où là, on fait en plus le carouache en premier lieu. Donc, voilà. Alors, au niveau du nettoyage, il y a une révolution au niveau de l'économie d'énergie. Il y a quelque chose qui sort ? Il y a un produit dans le catalogue extraordinaire ? On travaille de plus en plus avec des produits bio pour justement travailler avec l'écologie. L'écologie au niveau de l'économie ? Aussi, oui. Donc, on a des produits qui sont écologiques, mais pas trop chers. Important. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver chez SprayTech ? On peut trouver tout l'accessoire au niveau du nettoyage qui s'adapte quoi ? Au nettoyage voiture, au nettoyage industriel, au niveau hygiène, tout y est ? On part sur les nettoyeurs de pression. On a des autolaveuses, des balayeuses. On a des produits pour nettoyer les sols, pour nettoyer les véhicules. On a des portiques de lavage pour les voitures, les camions. Et des carouaches, des self-washes, on a aussi. Donc, on arrive du petit nettoyeur jusqu'au grand nettoyeur industriel. Alors là, on vient de quitter une société qui est la société PeerTech. C'est Marco Morand. Il a un service 24 heures sur 24. C'est possible chez SprayTech au niveau du nettoyage ? Ou bien une clientèle tout à fait particulière ? On pourrait y arriver, oui. Mais il n'y a pas trop de demandes parce que, voilà, c'est toujours un inconvénient. Ça fait du bruit. D'accord. Pour le commerce à SprayTech, Monsieur Didier Meul, je vous conseille d'aller voir juste le site internet de la société. Ça vous permettra peut-être de donner l'ensemble des produits. Monsieur Meul, en remercie. Je vous remercie, vous. A bon week-end, une bonne vente. A bientôt, au revoir. Monsieur Frédéric Lémez, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à Coromus. Alors, on a société Sortimo. Alors, on a bien compris, c'est de l'aménagement de camionnettes. Ce n'est peut-être pas que ça. Il y a une évolution du marché. Alors, qu'est-ce qui se précise chez Sortimo ? Effectivement, chez Sortimo, nous sommes un fabricant et un monteur d'aménagement pour les véhicules utilitaires. Mais nous n'avons pas que l'aménagement. Nous avons effectivement tout ce qui tourne autour de la transformation d'un véhicule utilitaire, que ça va, je vais dire, au niveau des accessoires de lumière, que ça va au niveau des compresseurs, au niveau de l'électricité. Donc, ça comporte un ensemble de la transformation du véhicule utilitaire où nous démarrons du petit utilitaire jusqu'à même des tout gros utilitaires. Alors, vous avez tendu une perte, vous dites, une fabrication. Ça veut dire quoi ? On fabrique le véhicule vraiment sur mesure maintenant ? L'aménagement est effectivement fabriqué sur mesure. En fonction des besoins du client, nous faisons une analyse. Nous nous rendons chez le client. Nous analysons avec lui ses besoins et nous faisons effectivement l'aménagement sur mesure, aux besoins du client. Alors, on croit avoir croisé vos produits chez un concessionnaire dans la région Légeoise bien connue, Neri en l'occurrence. Donc, vous apportez également des points de chute de vente indirecte au niveau de la vente des véhicules légers ? Effectivement. Donc, notamment les collaborations avec les différents constructeurs automobiles. Et effectivement, donc à ce moment-là, avec le revendeur, le Renault Neri-Liège, étant donc un concessionnaire avec lequel nous travaillons en collaboration, qui lui a l'occasion effectivement de présenter nos produits pour ces véhicules utilitaires. Alors, on parle de véhicules de trois tonnes et demie. Et c'est votre produit, je suppose que c'est votre produit phare. Vous faites également du lourd ? Oui, également. On peut aller dans du plus lourd, effectivement, dans des camions avec des caisses. Nous aménageons à ce moment-là également les caisses pour les aménagements. Et là, à ce moment-là, on peut aller jusqu'à un tonnage indéfini, en fonction naturellement du besoin du client. Et là, les armoires sont faites sur mesure. On imagine que c'est diversifié. Mais est-ce qu'on pourrait savoir, est-ce qu'il y a une clientèle type Sortimo ? La clientèle type, ce sont tous les clients. Toute personne qui a besoin d'un aménagement. Et on sait qu'à l'heure actuelle, ça devient de plus en plus un item important, même au niveau européen. C'est l'aménagement, l'arrimage du matériel dans le véhicule. C'est un point important et effectivement, ça part de la petite PME jusqu'à la toute grosse société avec une grande flotte de véhicules où nous pouvons apporter toutes les solutions à leurs besoins. Donc là, on comprend qu'effectivement, la complicité du concessionnaire utilitaire est évidemment très, très importante. Mais c'est une collaboration absolument nécessaire car eux sont à la base de la vente du véhicule et nous, nous pouvons leur apporter le support qu'ils ont aussi pour terminer, finaliser le projet avec le client. Alors, la question qu'on ne pose pas, mais je vais quand même poser, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence ? Ce qui nous différencie de la concurrence, nous avons quand même sept représentants sur le territoire. Nous avons trois sociétés, trois points, trois filiales de Sortimo qui montent le matériel. Nous avons un matériel de plus en plus léger parce que le poids de l'aménagement a énormément d'importance, une grande modularité dans notre aménagement et le service, le service à la clientèle, l'analyse avec le client, cette présence auprès du client lorsqu'il en a besoin. C'est notre point fort. Donc là, je prends une deuxième perche. J'ai vu dans la documentation que votre siège est à Villevorde mais que vous avez certains points de chute sur la province de Liège. Effectivement, notre siège social est situé à Villevorde. Nous avons nos bureaux, un showroom et un atelier. Nous avons la même chose au Corate-Senderloo dans la province du Limbou. Nous avons la même chose à Wargem en Flandre, donc du côté plus de court trait. Mais nous avons également à Liège, sur la province entre guillemets entre Liège et Namur à Ouanz, un centre de montage qui lui fait l'aménagement. C'est la société Rola. Et nous avons aussi à Guilanguin dans le Hainaut, la société Kitkar qui fait le montage donc des meubles Sortimo. Monsieur, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent week-end. Et voilà peut-être pourquoi pas un corps de base Max 25 à aller découvrir une société et organiser qui sait pourquoi pas dans l'année 2015 une réception au niveau des entreprises et peut-être de l'aménagement de camionnettes parce que ça ne s'appelle plus vraiment des camionnettes maintenant et les aménagements maintenant deviennent presque cliniques. Donc une forte évolution dans ce secteur-là à découvrir bientôt. Et puis moi, je vais vous laisser parce qu'en Romeuse il y a encore pas mal de surprises. Et je vous retrouve sur max25.be, vous retrouvez l'agenda, les différents reportages, vous verrez encore les belles surprises qu'on vous a prévues. Une bonne fin de journée, un bon week-end, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...